Le présent du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI, M. Laurent Gbagbo déclaré personnel non gratin en Côte d'Ivoire. Direction la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo ni électeur ni éligible aux élections municipales et régionales de 2023 et pour de bon en Côte d'Ivoire. La Commission électorale indépendante en abrégé CEI confirme l'information. La Commission électorale indépendante confirme la réalisation de M. Laurent Gbagbo des listes définitives en Côte d'Ivoire. Que va-t-il en venir de la scène sociopolitique ? Que devienne la scène sociopolitique en Côte d'Ivoire avec la réconciliation nationale qu'avait annoncé M. Alsan Ouattara ? Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Sur officiel en Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale définitive en Côte d'Ivoire pour les élections municipales et régionales de 2023 prévues le 2 septembre. La Commission électorale indépendante n'ayant pas accédé à sa réclamation de l'intégrer sur la liste électorale en Côte d'Ivoire, d'où il est radié depuis 2020. Laurent Gbagbo déclarait personne à non gratteur en Côte d'Ivoire. L'information a été relaie par son parti politique en Côte d'Ivoire. La Commission électorale indépendante a rendu public les résultats du contentieux électoral depuis le jeudi 29 juin 2023. Il en reçoit que la requête de l'ancien chef de l'État, M. Laurent Gbagbo, a été rejetée. Farouissement a annoncé son parti politique de vendredi 30 juin 2023 dans un communiqué publié par Justin Katinangoni. La direction du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI s'est ainsi rendue ce jour à la Commission électorale indépendante en abrégé CEI. La Commission électorale indépendante locale de Cocody, André Star VIII, Dieu ou Son Excellence M. Laurent Gbagbo, le président du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, avait procédé le 8 juin 2023 au dépôt d'une réclamation à l'effet de se voir inscrit sur la liste électorale provisoire en Côte d'Ivoire. Après consultation de la liste affichée, la direction du PPSI tient à informer officiellement l'opinion nationale et internationale des militants et sympathisants que la réclamation de Son Excellence M. Laurent Gbagbo, le président du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI, a été rejetée. Malgré la voie de recours et les arguments légumes développés, indique le communiqué. Pour le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI, c'est donc à juste raison que le parti soutient avec force et expérience que la Commission électorale indépendante en abrégé CUEI est sous contrôle du chef de l'État sortant M. Alassane Ouattara et de son résine, car estime le porte-parole du parti de M. Gbagbo. Le porte-parole de M. Laurent Gbagbo, Justin Ghatinankouni, l'a confirmé sur sa page officielle Facebook. La publication dans la soirée du même 28 juin 2023 du réjet de la réclamation portant réinscription du président du PPSI, M. Gbagbo, confirme bien que la Commission électorale indépendante en abrégé CUEI et au contrôle de M. Alassane Ouattara, au dit de son porte-parole, n'avait encore statué sur aucune réclamation. Que la décision de rejet de la réclamation du président Laurent Gbagbo et des autres réclamants ainsi a été décidée de façon unilatérale pour M. Sourou Kouni, le représentant du chef de l'État M. Alassane Ouattara, dans la dite commission, que va-t-il en venir de M. Gbagbo pour les années à venir. Le décès tragique de Bob Lee ne cesse d'alimenter les réseaux sociaux un peu de part et d'autre et des révélations de part et d'autre de la part de Luise Makosso, la soeur cadette du rébranche général Kamil Makosso et aussi du général Kamil Makosso, toujours sous la toile parlant du décès tragique de Bob Lee et de son épouse. Quand Bob Lee se réjouissait ainsi de la mort des autres en Côte d'Ivoire, Bob Lee n'en a pas fini sur la scène du showbiz. Le célèbre Internet Bob Lee, dont la mort a eu raison, dont la mort a été annoncée le dimanche 25 juin 2023, ne trouvait aucun inconvénient à se réjouir ouvertement du malheur des autres. Dans une vidéo datant de 2020, ce dernier a filmé. Il a filmé au IFO sa joie pour le décès tragique survenue de l'ex-premier ministre ivoirien Amadougon Koulibaldim. Il avait affirmé ceci. « Je suis trop content, je suis très content du décès tragique de ce dernier, dont Giovanni, encore appelé Bob Lee, de son vivant, poussait le sadisme à un niveau si profond, au point de se gargariser publiquement du décès tragique de certaines personnes pour lesquelles il affichait une haine fiscérale vis-à-vis des réseaux sociaux. En effet, tandis que la Côte d'Ivoire basculait dans le deuil tragique du décès tragique de l'ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire, Amadougon Koulibaldi, survenu le 8 juillet 2020, l'homme a consciemment diffusé un contenu dans lequel il affichait son immense joie. Bob Lee avait affirmé ceci. « Dans son contenu diffusé sur les réseaux sociaux, c'est bien qu'Amadougon Koulibaldi soit mort, c'est bien qu'il soit décédé. » C'est un d'un saillant de plus qui est parti ici en Côte d'Ivoire. Ava-t-il déclaré dans son direct, « Je suis très content, je suis très content du décès tragique d'Amadougon Koulibaldi. » Ava-t-il ajouté vis-à-vis des réseaux sociaux, désormais actualisés et diffusés en grande pompe sur les réseaux sociaux, La vidéo de ce spectacle odieux rappelle au grand public qu'il était réellement Bob Lee.